Pourquoi ce programme ? SK Ecole de Management, fidèle à sa mission, met à la disposition des cadres des entreprises ce programme pour les aider à mieux gérer, à mieux manager les risques. En fait, la gestion des risques, ou si vous voulez le management des risques, est proposée en tant que programme pour permettre au cadre de gérer à 100% le projet. En tant que chef de projet, vous avez des objectifs à atteindre en termes de qualité, en termes de délai et en termes de coût. En termes de qualité, parce que vous avez des livrables à réaliser, en termes de coût, parce que vous avez des budgets à gérer et en termes de délai, parce que vous avez une date début et un deadline, et puis il faut s'attendre à des jalons qui vont s'interposer. Et comme généralement ces projets sont adossés à l'entreprise, et comme l'entreprise est une combinaison de moyens humains, de moyens techniques, de moyens organisationnels, de moyens financiers, et bien par la force des choses, il y a des perturbateurs, et ce sont justement ces risques qui risquent de se produire. Et donc, notre rôle est de vous aider à créer des boucliers qui vont vous permettre d'atténuer, de supprimer, de gérer ou de transférer ces risques. Notre démarche, qui est transverse, quels que soient les modules, c'est de vous aider d'abord à identifier les risques, ensuite à les évaluer, ensuite à apporter des solutions à ces risques et enfin vous permettre de les suivre. Alors pour aider les participants dans cette première étape du processus, qui est l'identification des risques, nous faisons bénéficier en fait les participants de l'expérience et de l'expertise de nos intervenants qui sont pour leur majorité des experts. Soit dans le cadre de séances de brainstorming ou dans le cadre de checklists d'identification de risques, l'objectif étant d'utiliser un certain nombre d'outils, par exemple on peut utiliser les 5M d'Echikawa qui vont permettre justement aux chefs de projet de répondre à un certain nombre de questions en termes de ressources. Est-ce que ces ressources sont disponibles ? Est-ce que ces ressources sont adaptées ? Et est-ce qu'ils sont fiables dans le temps pour mon projet ? Une fois identifié, une fois quantifié, le participant est amené à apporter des solutions à ces risques en supprimant, en atténuant, en le gérant ou en le transfert. Donc après l'étape de l'identification, la quantification et la troisième étape apportée des solutions, il s'agit enfin de suivre ces risques parce qu'il y a des risques qui sont réels et vous avez des risques qui sont latents. L'objectif étant de doter les participants d'un tableau de bord qui va les aider dans la réalisation de leur projet d'avoir une idée sur leur exposition au risque. Et c'est comme ça d'ailleurs que ce programme permet aux participants d'apporter une solution concrète et pragmatique pour les aider à gérer leurs risques. Et le programme permet justement l'atteinte de ces objectifs à travers ces différents modules. Le module gestion des risques, la gestion des risques financiers, la gestion des risques opérationnels, la gestion des risques de l'information et bien entendu la cerise sur le gâteau, la gestion des risques juridiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada